bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul et oui ça va faire pas mal de temps que je vous ai pas fait de vidéo sur ma chaîne et on va commencer tout de suite donc tout d'abord je vais commencer par ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres donc j'ai reçu des échantillons de chez la roche posée et de chez estée l'odeur donc de chez la roche posée j'ai reçu donc trois miniatures comme ceci ça fait toujours plaisir de pouvoir tester et donc là j'ai reçu le sérum concentré anti-rides réparateur repulpant avec de l'eau thermale de la roche posée donc comme ceci donc j'ai l'impression que j'ai trop de luminosité donc je vais vous montrer un grand format parce que j'ai le petit flyer donc j'ai reçu ce petit sérum en miniature j'ai adoré de le tester donc qu'est ce qu'ils nous disent ils disent qu'il réduit les rides hydrate et repulpe il redonne de l'élasticité voilà et améliore le processus de régénération cutanée voilà donc là j'ai un petit bon d'achat de 5 francs donc à utiliser sur le site la roche posée donc ce qui est vraiment pas mal ça je vais regarder j'ai reçu également un soin anti-rides de la même gamme donc soit anti-rides réparateur repulpant comme ceci donc ce sont des miniatures de 3 ml par contre et j'ai reçu donc une crème ultra protection donc c'est une crème solaire 50 plus comme ceci donc ça ça va être pour cet hiver ou l'année prochaine pour l'été donc on verra donc ça fait toujours plaisir donc je remercie la marque de m'avoir envoyé ces petites miniatures parce que la marque la roche posée je l'adore je l'affection vraiment beaucoup et je suis très très content de pouvoir en fait tester ces trois produits ensuite de chez est l'odeur donc j'ai eu un petit échantillon également donc j'ai eu le sérum advanced night repair donc c'est celui ci je pense que c'est la nouvelle la nouvelle version je pense parce que moi j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps je vous ai présenté dans mes produits terminés donc l'ancienne version et là je pense que ça doit être la nouvelle version donc voilà ça fait toujours plaisir de tester les produits et donc là c'est un c'est un échantillon de 1,5 ml voilà je pense que je pourrais faire deux trois utilisations parce qu'il en faut pas beaucoup en fait de ce de ce produit en fait pour le visage enfin pour une utilisation donc ils nous disent qu'il hydrate pendant 72 heures donc ça je pourrais pas vous dire parce que je me lave le visage bien avant donc ils nous disent qu'il répare très rapidement et production de collagène voilà réparation rapide et production pardon de collagène et il raffermit et minimise les pores donc voilà pour ceci donc ça c'était dans ma boîte aux lettres donc là je vais passer à ce que j'ai acheté chez kiko donc chez kiko je me suis pris du produit comme ceci voilà donc j'ai pris le fond de teint bon tout l'est fond des chiens donc le vendeur vaman comme ceci la teinte 03 light beige donc je l'ai pas encore testé le packaging il est joli comme ceci et donc je vais faire un petit swatch je l'ai swatché au magasin il était très très épais par contre je vais faire un petit swatch si le produit veut bien sortir bon bah ça peut pas voilà donc ça donne ceci il est très très épais donc là j'ai ma cicatrice je vais essayer de couvrir pour vous montrer en fait que comment ça couvre ah bah il est très bien franchement je peux vous dire qu'il couvre vraiment très très bien donc on voit plus ma cicatrice donc vraiment très très bien j'adore 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 le rendu comme ça et on va voir en fait ce que ça va donner en fait sur le visage mais il est très couvrant par contre on voit plus ma cicatrice voilà donc je suis très très contente de l'avoir acheté on verra ce que ça donne sur le visage et je disais que j'ai la teinte 03 light beige voilà ensuite je me suis acheté un petit vernis comme ceci voilà donc j'ai pas encore testé ce sont des vernis de 7 ml j'ai trouvé la couleur assez jolie comme ceci donc c'est la teinte si je pourrais vous dire la teinte 167 voilà c'est tout ce que je peux vous dire il n'y a pas il n'y a pas le nom en fait il y a juste un numéro donc la teinte 167 comme ceci donc ce sont les vernis smart voilà donc à tester ensuite donc je vais continuer avec ce que j'ai pris chez Migros donc j'ai acheté la marque Essence donc j'ai de la marque Essence je me suis pris un gommage pour les lèvres à la noix de coco donc avec 10% de l'huile de noix de coco voilà comme ceci je n'ai pas encore testé mais par contre je sais que ça sent très très bon voilà donc ça sent très très bon et c'est un gommage sans grain apparemment ouais donc il est blanc il est tout blanc comme ceci voilà donc on va tester ça parce que je ne l'ai pas encore testé donc ça doit être un gommage sans grain voilà donc je testerai ça je vous en dirai des nouvelles ensuite je me suis pris donc un top coat extrême gel également de la marque Essence comme ceci donc il est très très bien je l'ai déjà testé et j'adore 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 le rendu et il dure jusqu'à jusqu'à une semaine donc vraiment un très très bon top coat donc je vous le recommande je me suis pris également donc un gloss comme ceci je ne l'ai pas encore testé je me suis pris la teinte 20 strawberry red comme ceci je le trouvais très joli je vais vous faire un petit swatch j'aime beaucoup l'odeur donc voilà ce que ça donne c'est dans ceci donc je n'ai pas beaucoup de je n'ai pas beaucoup de rouge à lèvres ou de glace en fait de chez Essence ensuite je me suis pris un fard à paupières également de la marque Essence comme ceci un mono donc j'ai pris la teinte 17 ferita j'aime beaucoup en fait cette couleur c'est une couleur rose gold comme ceci elle est très jolie j'aime beaucoup et je vais vous faire un petit swatch wow j'adore et je n'ai pas du tout en fait de de couleurs comme ça dans les palettes donc je me suis dit je la prends et ils sont vraiment à petit prix en fait chez MIGO donc je crois qu'elle était à 3 francs quelque chose donc j'aime vraiment beaucoup la couleur j'ai pas encore testé et je me suis pris également un col comme ceci en argenté donc la teinte 05 c'est la vie voilà long lasting donc c'est un crayon qui se cuisse comme ceci donc il est très beau j'aime vraiment beaucoup donc je ne sais pas si vous allez voir donc il est ici mais moi je n'ai pas du tout de crayon comme ceci en argenté donc voilà je crois qu'il était aussi dans les 3 francs quelque chose voilà ensuite je me suis pris un fond de teint de la marque Covergirl donc c'est le fond de teint nourrissant c'est au lait de noix de coco et aloe extra voilà en français c'est mieux donc la marque Covergirl donc j'ai pas encore testé en fait cette marque donc voilà j'ai peur que ça va être trop flair j'ai très peur donc j'ai pris la teinte porcelaine 510 voilà alors on va y aller sur la citatrice également donc pour voir la couvrance voilà ce que ça donne oh il est couvrant il est assez couvrant je trouve hein voilà donc il est assez couvrant pas si couvrant que le Kiko aussi on voit une couvrance moyenne voilà je pensais qu'il était assez couvrant mais non donc il a une couvrance moyenne et ça sent vraiment rien donc voilà je pense que ça doit m'aller en fait en teinte donc il est très léger et ensuite on va passer à ce que j'ai pris en fait chez Douglas voilà comme ceci je vous rassure en fait c'est pas plein donc j'ai reçu j'ai reçu ça la semaine dernière il me semble et j'ai aussi des calendriers de la banque je vais vous montrer ce que j'ai acheté et j'ai un que j'ai déjà que j'ai déjà ouvert et la vidéo elle est en attente en fait que je la poste donc je vais vous montrer tout ça après donc j'ai pris deux palettes euh non pas deux je crois qu'il y en a trois attendez il y a trois palettes comme ceci voilà c'est la marque Miss Liner voilà je vais commencer par celle-ci celle-ci elle est pas scellée je sais pas pourquoi euh donc celle-ci c'est la euh c'est laquelle est celle-ci matte métallique et shadow palette numéro 1 euh ensuite j'ai la métallique et shadow palette et euh voilà c'est la numéro 1 là c'est la night j'ai deux night desert night desert night desert pardon euh donc bref donc j'ai celle-ci qui est comme ceci et qui est très très euh jolie voilà moi elle me fait elle me font penser en fait aux palettes de chez Makeup Revolution euh donc comme ceci euh donc il y a des teintes euh des des couleurs mattes et des fards mattes et des fards euh euh irisés voilà donc je vais ressortir quelques-unes je vais prendre le violet matte waouh la pigmentation waouh 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 juste dingue faut pas appuyer comme une malade j'ai appuyé comme une malade voilà donc euh je vais ressortir waouh la pigmentation de folie mais vraiment une très jolie pigmentation et c'est pas poudre du tout hein regardez moi ça donc euh ces deux là en fait ce sont des couleurs mattes et là on a les couleurs euh irisés donc euh voilà très jolie moi je trouve vraiment très très jolie surtout ce violet là en fait euh je les kiffe j'adore j'adore en fait euh j'adore j'adore le rendu en fait euh de cette palette donc après à tester euh mais en fond elle me fait beaucoup penser en fait euh 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 à celles de chez Makeup Revolution voilà donc c'est la gamme la marque pardon miss line voilà ici comme ceci donc je découvre leur marque parce que je connaissais pas du tout en fait ces marques là ensuite j'ai celle ci donc c'est marqué desert night metallic et shadow palette voilà donc je suis désolée que vous entendez du bruit des travaux donc on va ouvrir celle ci elle est serrée donc elle est comme ceci très joli packaging alors c'est très joli elle est vraiment très belle regardez moi encore des couleurs nude comme ceci donc je vais prendre allez un mat il ya vraiment une pigmentation de folie je vais prendre celui ci le plus clair et celui ci regardez moi ça donc je voulais mettre l'un à côté de l'autre très joli je sais pas si vous allez bien voir en fait les les irisés mais c'est très joli donc là vous voyez les mat et là on a les irisés j'ai trop de lumière je trouve voilà comme ceci donc je trouve qu'elles ont qu'elle a une bonne pigmentation également donc après a testé a testé à voir mais vraiment elle ressemble vraiment beaucoup à celle de chez make up révolution voilà comme ceci j'ai ceci également donc voilà il n'y a pas de nom dessus quoi que donc celle ci c'était la numéro une eve love it voilà celle ci c'était à la flaming ace et celle ci c'est la burning desire voilà comme ceci très joli très joli packaging j'ai fait ma voix mais j'ai encore l'avoir cassé donc comme ceci donc ce sont des packaging en carton mais ça me dérange pas voir où elle est très belle waouh 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 juste waouh regardez moi ça comme elle est très jolie donc vraiment très très belle donc je vais prendre là on a du noir dedans et je peux vous dire que c'est vraiment très très pigmenté donc je vais prendre ça et je vais prendre le marron là qui est à côté on irisé on a un phare qui est duochrome pailleté je peux pas vous expliquer en fait cette couleur regardez moi ça et le noir il est juste waouh la pigmentation mais une pigmentation de dingue vraiment regardez moi regardez moi donc regardez moi ce noir là il est vraiment très bien donc là les deux mates les deux irisés ici donc j'ai pas j'ai pas ces couleurs là dans mes palettes vraiment très très bien très très joli donc après avoir 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 donc celle ci elle est juste top voilà j'adore cette palette elle est vraiment magnifique il n'y a plus qu'à tester mais vu la situation en fait je me marquille pas trop non plus donc voilà bref donc je suis très contente de les avoir voilà ensuite j'ai la palette de chez Too Faced donc c'est la Serted Caramel donc c'est la l'édition limitée en fait cette année en fait c'est la les nouveautés et donc je vais vous montrer elle est comme ceci donc packaging en métal donc juste canon et j'adore j'adore cette palette j'adore l'odeur moi je sens la vanille en fait peut-être que ça sent pas la vanille mais moi je sens la vanille donc regardez moi elle a la beauté donc Too Faced toujours de joli packaging et de jolies couleurs en fait voilà donc celle ci c'est la mini je sais pas s'ils en ont une une grande mais celle ci elle est juste top donc je vais vous la swatcher il y a des fards mat et des fards irisés waouh ce marron là il est enfin c'est un marron bordeaux je vais prendre celui-ci le mat wow j'ai tout vous swatcher hein par contre là je vais tout vous swatcher parce que j'adore donc je vais vous les swatcher je vais vous les montrer après donc là c'est le mat là c'est le irisé waouh juste celui-là il est canon donc voilà comme ceci je vais prendre tout parce que j'adore j'adore cette palette elle a l'air très très jolie voilà à part les deux fards que je vais pas pas le le blanc en fait que je vais pas vous swatcher hein parce que c'est un fard neutre voilà wow regardez moi ça donc on dirait qu'il y a juste non il y a trois quoi je l'ai pas c'est lequel que j'ai pas swatcher donc celui-ci celui-ci je l'ai pas swatcher voilà donc je sais pas si vous allez voir si vous allez bien voir donc on a 7 7 fards 3 6 non on a 8 fards donc on a 8 fards avec celui-ci donc j'ai pas swatché celui-là donc ici on a les fards mat il y a trois fards mat et c'est pas poudre du tout hein ils sont vraiment géniaux et ici on a les fards irisés et regardez moi celui-ci il a des paillettes en fait je sais pas si vous allez bien voir mais il y a des petites paillettes dans ce fard là vraiment très joli moi j'adore 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 et celui-ci c'est un vraiment c'est une couleur vraiment très très jolie ce sont des irisés celui-ci c'est un du chrome mais je sais pas vous le verrez pas bien mais il est vraiment très très joli je vais vous le remontrer ici donc c'est celui-là il change de couleur en fait il est pas rose il est vraiment magnifique il est juste top je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais moi j'aime vraiment beaucoup en fait voilà donc une très jolie petite palette comme ceci voilà et donc voilà comment ça se présente et ici derrière on a les noms des fards donc très joli vraiment vraiment très très joli ensuite qu'est ce que j'ai ensuite ensuite j'ai des pinceaux comme ceci très joli également voilà donc il y a des paillettes partout donc ça c'est pailleté et ici on a les pinceaux voilà donc je vais essayer de les ouvrir est-ce que je vais réussir à les ouvrir je ne sais pas comment les ouvrir donc je pense que ça s'ouvre pas là voilà elles sont toutes sorties de leur nid on va dire ça comme ça donc je les trouve très très jolies vraiment magnifiques regardez-moi ça et regardez-moi les manches les manches il y a des petites paillettes dedans donc c'est la marque Douglas c'est comme Nocibe en France donc voilà très joli et les pinceaux très 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 doux voilà j'aime beaucoup donc ça pour le contouring ou pour le blush ça pour mettre du blush voilà ça c'est pour le contouring je l'utiliserai ça pour le blush c'est très doux donc ça perd pas les poils et j'aime beaucoup le les manches voilà ensuite on a des pinceaux on a un pinceau fluffy comme ceci voilà donc très joli également on a un petit pinceau je vais pas les sortir je vais vous les montrer comme ça un petit pinceau comme ça un goupillon ça c'est pour pour l'eyeliner voilà et puis un pinceau yeux comme ceci donc c'est très 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 bien voilà donc très contente de pouvoir les tester également voilà donc et je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques donc un joli un joli petit coffret comme ceci voilà donc je vais essayer d'y aller sur leur site pour trouver les liens je vous les mettrai en barre d'infos qu'est ce que j'ai encore ici j'ai de la marque catrice un bronzer donc le maxi qui est pour l'effet bronze pour faire face et on est de vous dit voilà comme ceci donc il est vraiment grand il ya un miroir également donc regardez moi la taille du bronzeur donc là on a pour toute une vie en j'aime bien l'odeur ça sent pas très fort mais j'aime bien je vais vous montrer en fait comment ça se voit pas trop à la caméra mais il est très joli je pense qu'il faut intensifier un peu ce cas là on verra en fait ce que ça va donner sur le visage c'est pas si vous voyez bien donc là vous le voyez il est vraiment très joli comme ça donc après avoir avoir à tester donc c'est la marque catrice et j'ai pas beaucoup de produits en fait de cette marque je commence à découvrir cette marque et je suis plutôt satisfaite donc très joli packaging voilà donc là on a pour toute une vie en fait ensuite de chez catrice également je pense que ça peut être le dernier produit après ce sont des échantillons donc de chez catrice également donc une poudre transparent mate voilà la nude illusion comme ceci voilà donc c'est une poudre blanche voilà je vais pas vous la je vais pas ouvrir parce que à mon avis elle est scellée oui donc comme ceci je sens rien en fait parce qu'elle est scellée et donc c'est la transparent mate je testerai je vous en dirai des nouvelles j'ai fait j'arrive plus à la fermer donc comme ceci dites moi en commentaire si vous la connaissez parce que moi je la connais pas du tout donc je suis en train de découvrir en fait cette marque et cette marque est là on peut la trouver partout on peut la trouver chez micro on peut la trouver chez muller je crois qu'il y a chez corp aussi je suis pas sûr mais on peut la trouver chez corp aussi donc je pense qu'elle doit être à petit prix je vous mettrai les liens en barre d'infos et il me reste en fait les échantillons et après je vous montrerai les les calendriers de la vente donc on palette tout fait sur les deux et on va commencer avec les échantillons pardon donc j'ai reçu un quoi une crème riche pour le corps de la marque gil sander voilà comme ceci donc à tester c'est un 30 ml donc c'est très très bien pour pour tester et donc je connais pas du tout donc je disais que je connais pas du tout j'adore l'odeur j'adore l'odeur je pourrais pas vous dire en fait à quoi ça sent mais c'est une odeur c'est une odeur festif voilà comme ceci voilà donc je testerai je vous en dirai des nouvelles ensuite de la marque clarence j'ai un échantillon d'un d'un quoi attendez parce que je vois plus rien donc c'est une lotion douce tonifiante à l'aloe vera sans alcool confort extrême c'est pour les peaux sèches ou fragilisées voilà comme ceci j'ai j'arrive pas à vous montrer autrement donc on voit rien du tout parce que c'est écrit en rose claire en fait sur le flacon transparent on voit rien du tout mais j'ai hâte de tester donc là il y a un dml ce qui est vraiment très bien pour tester j'ai reçu une autre toilette donc c'est de la marque à sun sun non c'est de la marque à gif sander sun men's sport donc c'est la marque c'est la même marque en fait que la crème et là c'est ça peut être pour les hommes mais non c'est pour les femmes ça ça c'est pour les femmes donc ça c'est le parfum pour homme donc ça je donnerai à mon mari donc un petit échantillon comme ceci de 1,2 ml donc vous voyez le grand flacon comment il est je vais être content mon mari voilà ensuite j'ai un j'ai un échantillon de la du fond de teint long comme donc le teint idole ultra vire voilà 24 heures pardon tenue et confort sans retouche donc comme ceci voilà donc je vous montre comment il est en grand flacon donc ça fait ça fait très très bien en fait pour le tester donc j'ai la nuance 03 voilà comme ceci donc je testerai qu'est ce que j'ai vu encore alors j'ai eu des échantillons de fond de teint bénéfique comme ceci donc j'ai trois tentes j'ai la tente 4 5 et 6 ça va être foncé ça pour moi donc peut-être que celui ci je le testerai avec vous donc pour voir donc je testerai la tente numéro 4 5 et 6 ça va être foncé pour moi donc voilà tenue 12 heures donc je testerai ça pour moi je pense que ça doit être la tente numéro 3 mais bon je testerai peut-être parce qu'ici vous avez toutes les teintes voilà donc la marque bénéfique j'ai jamais testé leur fond de teint donc là ça va être une première et j'ai eu des bons d'achat en fait après j'ai eu deux bons d'achat de la marque sur la marque chisseur sur le site chisseur voilà donc comme ceci donc 10 francs voilà sur le site chisseur qu'est ce que j'ai eu encore j'ai eu un 15% sur sur quoi online voilà sur les calendriers de l'avent bref donc comme ceci 15% j'ai eu un 10% sur dans une parapharmacie en fait magnésium ça doit être sur les compléments alimentaires comme ceci voilà j'ai eu un bon d'achat de 70 francs sur watch netflix voilà donc ça je pense pas que je vais utiliser l'israël voilà pour ceci et on va passer au calendrier de l'avent donc j'ai eu j'ai celui-ci de chez essence voilà donc là on a 24 cases donc on va en ouvrir un tout à l'heure je vais vous filmer je vais vous faire une vidéo d'un calendrier tout à l'heure immédiatement après cette vidéo donc je trouve très très joli et ici derrière vous avez en fait tout ce qui est à l'intérieur moi j'ai pas regardé donc ça va être une surprise parce que je vais pas regarder parce qu'après c'est pas c'est je suis pas contente après donc on va découvrir ça ensemble voilà je vais essayer de trouver les liens chez Douglas pour vous les mettre parce que ça vient de chez Douglas également donc après j'ai celui-ci de chez Nix donc là c'est sans coller rouge à lèvres je pense je vais pas regarder parce que là derrière vous avez encore voilà donc je vais pas regarder non plus en fait qu'elle tente il y a donc comme ceci il est très joli donc de chez Nix je n'ai plus de place pour les mettre donc j'ai celui-ci de chez Maybelline voilà qui est très très beau voilà qui est comme ceci je ne peux pas y aller en arrière pour vous montrer la totalité en fait du calendrier mais il est très très joli donc comme ça vous le verrez mieux donc il est vraiment très très joli et derrière pareil il y a la description mais je ne vais pas regarder parce que c'est pas une surprise après et ensuite le dernier c'est de la marque Anayake donc vous avez la marque où est-ce qu'elle est ici donc ici je ne sais pas si vous allez voir là donc ce calendrier là il y a plusieurs marques en fait dedans voilà il est très joli donc il y a les produits derrière également donc je vais pas regarder je pense que je vais ouvrir celui-ci tout de suite après en vidéo parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup et j'ai eu aussi un de chez Douglas que j'ai déjà ouvert donc la vidéo elle est en attente à la poster donc voilà je pense que j'ai pas mal de produits en fait ce mois-ci voilà je suis très très contente et donc je vous découvrirai en fait le contenu des calendriers de l'avent au fur et à mesure donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé en fait cette palette elle est vraiment très jolie je la trouve vraiment magnifique donc la palette de chez Too Faced c'est une nouveauté donc je sais pas après s'il y a une grande aussi mais la petite elle est parfaite je vous la montre encore une fois elle est vraiment vraiment parfaite donc voilà pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé en fait les produits que je vous ai présenté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait laissez moi un petit pouce bleu pour m'encourager et moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz